Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Ce que vous avez entendu c'est la voiture qui est juste derrière moi, c'est la nouvelle Opel Astra. On va l'essayer aujourd'hui dans un essai Point of View POV, première personne, où je vais vous embarquer avec moi dans l'essai de cette nouveauté qui est arrivée il n'y a pas très longtemps à La Réunion. En termes de design, c'est quelque chose qui est hyper abouti, que je trouve très séduisant. On a une nouvelle signature lumineuse à l'avant. On a cette barre qui traverse le capot, qui continue, qui passe sur le toit et qui vient se terminer sur l'arrière ici, qu'ils ont appelé le compas, compas qui veut dire en anglais boussole. Donc elle repose sur la même plateforme que la 308 de chez Peugeot. On est sur un 1,5 litre diesel, 130 chevaux pour cette version, qu'on va aller découvrir un petit peu sur les routes de La Réunion. Je vous embarque avec moi. Je vous remercie avec moi. Je vous remercie avec moi. Merci. 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 C'est parti. Donc là, ça y est, on est parti pour notre essai de la nouvelle Opel Astra. Je leur répète, nous sommes sur un 1,5 litre diesel de 130 chevaux. La première chose, c'est l'accueil à l'intérieur. On retrouve un nouveau volant avec des nouvelles finitions sur ce volant. Toutes les touches qu'on est habitué à voir aujourd'hui, avec la partie gauche qui va nous aider à gérer toutes les aides à la conduite, et la partie droite qui va nous aider à gérer tout ce qui est infodivertissement, médias, radio, etc. On retrouve devant nous deux jolis écrans. On a un bel écran d'instrumentation bien coloré et bien incrusté dans cette dalle derrière le volant, avec également un écran d'infodivertissement très joli, très fluide d'utilisation. On a pu le voir, facile à utiliser. Et les deux combinés, Opel les a appelés le pur panel. Allez, on s'engage sur la nouvelle route du littoral. histoire de pouvoir aussi tester les différents modes de conduite, parce que jusqu'à présent, on est resté sur un mode normal. La conduite en ville est plutôt agréable, rien à noter de particulier. On est sur quelque chose qui est conventionnel, confortable, parce qu'il y a une attention particulière qui a été apportée au siège, qui ont été certifiées AGR, qui est une certification allemande pour le confort. Et là, on va se mettre sur la voie de gauche. Et grâce au bouton ici, changer de mode de conduite, on va passer sur un mode sport. L'instrumentation a changé, on est sur quelque chose de rouge. Et tout de suite, je suis en excès de vitesse. Je vais ralentir, hop, on va se mettre sur la voie de droite. Mais tout de suite, on a senti une modification du comportement de la voiture. Elle s'est un petit peu énervée. Je me suis retrouvé très vite, alors que j'avais la même pression sur la pédale, très vite à 100 km heure, alors que c'est limité à 90. Il y a également un mode éco. Là, on a quelque chose de beaucoup plus pépère. L'instrumentation est verte. Et on va quand même passer au mode sport. Alors, le moteur 1,5 litre se fait entendre. Le son n'est pas envahissant, c'est quand même plutôt bien insonorisé. Et puis tout de suite, lorsque j'accélère, la voiture a du répondant. Donc, c'est quand même très agréable. Derrière le volant, on se trouve deux palettes pour passer les rapports ou rétrogradés. Ça permet de dynamiser la conduite. C'est toujours plus amusant avec des palettes. Je le rappelle, on est équipé d'une boîte automatique à 8 rapports sur cette Opel Astra. Le fait d'être sur la route du littoral, ça va me permettre d'essayer les Hadass. Donc, je vais les activer grâce à cette touche ici. On va mettre la vitesse à 90 km heure. OK. On réappuie une fois pour que le volant également soit assisté. Et là, tout de suite, la conduite semi-autonome de niveau 2 s'active. Gardez les mains sur le volant. Effectivement, c'est des consignes de sécurité légales qui s'appliquent. On peut les retirer ensuite et constater que le volant fait le boulot. La voiture reste sur la voie sans même que j'ai besoin d'intervenir ni au pédale ni au volant. Et la voiture qui est devant moi va forcer la mienne à ralentir. Regardez, mes pieds restent inactifs. La voiture est passée de 90 à 83 km heure. 82 km heure. Elle va garder une distance de sécurité avec la voiture de devant. Et puis, plus la voiture va s'éloigner, là, elle se décale. Et ma voiture va réaccélérer pour se remettre aux 90 km heure que je lui ai ordonné. Donc, aide à la conduite de niveau 2, c'est validé. Allez, là, on arrive sur une portion de voie limitée à 110 km heure. Ça va nous permettre d'accélérer un petit peu. On va attendre que la voiture double. Je vais me mettre en mode sport dès maintenant. Me rabattre sur la boîte gauche. Donc là, vous l'avez vu, tout de suite, j'ai de la vitesse. Il y a un voyant qui s'est allumé en me disant, attention à l'obstacle. Par rapport au véhicule devant moi qui était un petit peu trop près pour la voiture. Donc, il me prévient. Donc, il y a pas mal d'éléments de sécurité qui sont embarqués dans cette nouvelle Opel Astra. Le conducteur est systématiquement accompagné dans sa conduite. Autant en termes de confort avec les sièges, avec le régulateur limiteur de vitesse et le maintien dans la voie. Mais également en termes de sécurité avec cet avertisseur d'obstacle un petit peu trop proche pour qu'on puisse respecter les distances de sécurité. Et puis, un véhicule qui est en mode sport est plutôt dynamique. Hop, là, j'accélère. La voiture rétrograde et renvoie derrière. Donc, très vite, on est poussé. Et ça, c'est plutôt agréable. Je suis assez bluffé également par l'autonomie offerte par cette voiture. Je l'ai récupéré hier à la concession avec le plein. Elle était full et elle m'affichait 910 km d'autonomie avec le plein. Ce qui est quand même assez énorme. Là, j'ai pas mal roulé. Je suis encore à 840 km d'autonomie disponible avec ce plein. Franchement, c'est plutôt pas mal. La consommation, je ne l'ai pas en tête. Je vais vous l'incruster sur l'écran. Là, vous allez la voir apparaître. Mais je ne suis pas sûr que ça consomme énormément pour ce que c'est. Là, on arrive direction Saint-Paul. C'est l'ouest de la Réunion, pour ceux qui vont nous regarder depuis la métropole ou ailleurs. L'ouest, c'est quand même l'endroit où il fait vraiment le plus beau à la Réunion. Très peu de nuages, toujours ensoleillés, sauf hier. Mais de façon générale, l'ouest, c'est vraiment l'endroit le plus ensoleillé de la Réunion. Donc Saint-Paul, Saint-Gilles-les-Bains, la Saline, Saint-Leu, etc. Et puis après, on se dirige petit à petit vers le sud de l'île Saint-Pierre, qui est plutôt ensoleillé aussi par rapport à Saint-Denis, là où on habite. Mais les essais en POV comme ça, ça me permet également de partager avec les gens qui nous regardent depuis en dehors de la Réunion, les décors de notre belle île, parce que ça vaut le détour. Et c'est joli à regarder. Et là, en montée, elle monte sans problème, en fait. Il n'y a pas de bruit intrusif du moteur, il n'y a pas de gêne particulière, il n'y a pas de difficulté. Là, je suis un petit peu au-dessus des limitations, mais je pourrais appuyer sur la pédale d'accélération, que la voiture me donnerait encore suffisamment de patates pour aller encore plus vite. Donc c'est quelque chose quand même qui est plutôt positif sur cette Opel Astra. Mais bon, on n'en attendait franchement pas moins, pas non plus s'étonner de tout et n'importe quoi, parce que c'est la moindre des choses qu'une voiture moderne équipée d'une boîte à huit rapports automatique qui sort du groupe Stellantis avec tout le savoir-faire technique qu'a le groupe. On ne va pas s'attendre à un vaut. Donc on n'est pas déçu, mais c'est normal. Alors on va prendre la sortie, on va descendre vers Saint-Gilles. Histoire de profiter un petit peu du soleil. Les amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, parce que des essais POV à La Réunion, on va en faire de plus en plus. Là, on a déjà un qui est proposé sur la chaîne, qu'on a tourné avec la BMW i4, que je vous mets dans la vidéo pour que vous puissiez aller la regarder, où on se concentre un peu plus sur Saint-Denis de nuit et de jour, en descendant un petit peu vers la possession. Mais là, on va vers l'ouest de l'île. On va se concentrer un peu plus sur Saint-Gilles et Saint-Paul. Et à l'avenir, on ira dans l'est, on ira dans les Hauts, on ira au sud. Donc c'est l'occasion de vous abonner pour découvrir non seulement des nouveautés automobiles, mais également un peu plus La Réunion. Alors, puisqu'on descend vers Saint-Gilles, je vais changer de mode, je vais passer en mode normal, plus besoin de trop de dynamisme. Et puis surtout, le mode normal, c'est quand même un mode qui est agréable à utiliser. La voiture a quand même un comportement intéressant, efficace, donc on ne va pas s'en priver. On trouve comme élément également de sécurité la lecture intelligente des panneaux qui s'affiche sur l'écran d'instrumentation. Là, on est passé dans une dune 50 et tout de suite, ça m'affiche sur mon instrumentation le panneau 50 km heure. Ça va faire la même chose une fois qu'on aura passé ce panneau 70. Fixez bien l'instrumentation. Hop, on est repassé à 70 km heure. La version de l'Astra que j'essaye aujourd'hui, c'est une version GS Line. Il faut savoir qu'à La Réunion, on aura deux niveaux de finition, la finition Élégance et la finition GS Line que j'utilise aujourd'hui. Là, on a quand même un intérieur qui est plutôt joli, avec des jolies finitions ici sur les contreportes rouges, qui rappellent et qui donnent un petit côté un peu plus sportif et dynamique à la voiture. On a ici un tableau de bord qui est moussé, donc pas de plastique dur. Ça, c'est plutôt agréable. On a ici une partie en noir laqué. L'inconvénient du noir laqué, c'est que c'est très salissant. Mais bon, ça, c'est le lot de tous les nouveaux véhicules qui équipent leur intérieur de noir laqué. C'est cette facilité à y ancrer vos empreintes digitales. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est le matériau qui veut ça. On retrouve la boîte qu'on peut retrouver également sur la Peugeot 308. On peut retrouver ça sur d'autres marques du groupe Stellantis. Elle est joliment dessinée, ça fait le boulot. Donc, c'est plutôt sympa. Cap-Lahousset fermé. Alors là, c'est vraiment dommage parce que je voulais vous faire passer par le Cap-Lahousset. Bon, apparemment, c'est en travaux. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Alors là, j'emprunte des petites rues étroites à double sens qui vont me permettre de tester un petit peu la maniabilité et la facilité de manœuvre de la nouvelle Opel Corsa. Un petit peu plus loin, on va avoir des chemins, des routes avec un entretien un peu plus, voilà, qui laisse un petit peu à désirer. Donc, ça va nous permettre également de tester le confort intérieur. Est-ce qu'on ressent beaucoup les imperfections de la route ou est-ce que ça reste assez maîtrisé et maintenu ? On va voir ça tout de suite. Écoutez, je trouve que la voiture absorbe plutôt bien les aspérités de la route. Alors, on n'est pas dans un gros SUV avec des suspensions de malade, mais quand même pour une berline compacte, je trouve que c'est plutôt pas mal. Encore une fois, la sonorisation, elle est vraiment bonne. Et puis, le moteur, 1,5 litres, 130 chevaux, fait parfaitement le boulot. Autant sur la 4 voies où il fallait mettre un petit peu de peps, il y avait du répondant, c'était intéressant. Et également dans les petites rues avec des aspérités. C'est plutôt cool. Allez, là, on va se diriger tranquillement vers le centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Donc, qui est un petit peu la station balnéaire idéale à La Réunion pour ceux qui veulent profiter de la plage. C'est l'endroit où on peut retrouver le lagon. Le lagon où il n'y a pas de requin. On va passer par la route au niveau des plages. On va se rapprocher du littoral. Freiner, encore une fois, permet de vous montrer les équipements de sécurité. Il a détecté les piétons. Il a estimé que j'étais de trop vive allure. Bon, ça prouve quand même que je suis vraiment un conducteur limite pour cette voiture. Petit point sur lequel j'aimerais attirer votre attention également. Tout à l'heure, on était à 840 km d'autonomie. Et là, on est à 880 km d'autonomie. Donc, l'autonomie se réadapte en fonction de votre consommation et de votre utilisation pour coller au mieux à la réalité. Alors là, les gens qui vont regarder cette vidéo, je ne sais pas, dites-moi un truc là, et qui sont des locaux, ils connaissent la Réunion. Il y a un truc avec ce glacier, Maribé Glacier. Alors, je ne sais pas, il est toujours blindé. Ce qui donne des glaces gratuites. Est-ce qu'elles sont vraiment aussi bonnes que ça pour qu'il y ait autant de monde à chaque fois ? Dites-moi ça en commentaire. L'avantage du gabarit de cette voiture, c'est que, comme elle n'est pas très massive, elle est dans la bonne moyenne en termes de dimension. Dans les rues étroites comme celle-ci, c'est vraiment hyper simple de se balader chez Loulou. Alors ça, c'est une institution également à La Réunion. Je vous laisse aller vous renseigner sur Google. Peugeot RCZ, c'est quand même des voitures qu'on ne voit pas très souvent. C'était une tentative de Peugeot de faire un véhicule qui puisse concurrencer la Audi TT à l'époque. Le résultat, je vous laisse seul juge de savoir est-ce que ça a été un succès ou non. En tout cas, il n'a pas été renouvelé. Je profite d'une petite pause pour faire le tour de l'intérieur de l'habitacle. On a cette partie dont je vous parlais tout à l'heure en noir laqué. La boîte, elle est ici. Le sélecteur de mode de conduite, donc sport, normal et éco, c'est là. Deux portes gobelets. Un petit endroit pour stocker peut-être vos clés, etc. Ici, du rangement qui sert également d'accoudoir. On a ici les branchements avec USB-C, deux prises USB-C, un chargeur, une prise 12 volts qu'on peut couvrir grâce à ce rideau là et là. On jette un petit coup d'œil également à la caméra de recul. Alors attendez, je vais avancer. Regardez quand même pour faire attention. Et vous montrez la caméra de recul qui est quand même hyper qualitative sur cette version. C'est assez joli. Et vous avez également, je vous le remontre, la vision vue du dessus qui est quand même hyper intéressante lorsqu'on se rapproche d'un obstacle. Et là, ça vous montre, vérifiez les alentours. Faites pas n'importe quoi les gars, on est quand même dans la nouvelle astra. Allez, on repart pour notre essai. Attention, désolé les gars. Je voulais juste m'arrêter et pas faire le plein. Hop, on est reparti. Là, on va se rediriger vers la ville de Saint-Paul. Histoire de vous montrer un petit peu un autre coin de l'ouest. D'ailleurs, petite précision. Je disais que Saint-Gilles, c'est une station balnéaire. Le lagon, c'est de l'Hermitage. C'est le lagon de l'Hermitage. C'est un peu plus loin, direction la Saline. Donc, on ne se baigne pas à Saint-Gilles, les amis. On se baigne à l'Hermitage. Donc là, tout de suite, on est sur une voie rapide. Hop, il y a un petit virage sympa. Sympa, la voiture se place bien. On a quand même une bonne tenue de route avec cette voiture. Et puis, une bonne prise en main du volant qui a été retravaillée. Notamment sur ses finitions ici en bas. Petit méplat, surpiqûre à l'intérieur. Et puis, je ne sais pas si c'est du cuir ou si c'est un effet cuir. Mais dans tous les cas, c'est agréable à prendre en main. Il est fin, mais il est quand même agréable à utiliser. Et puis, je ne sais pas si c'est un petit virage. Ainsi, je ne sais pas si c'est un petit virage. Sous-titrage ST' 501 Bon avant de terminer cet essai, habitant sur la Réunion, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut absolument pas éviter, ce sont les hauts de l'île, donc je ne pouvais pas terminer cet essai POV sans passer par les hauts, et donc on va mettre en difficulté un petit peu cette voiture, puisque ça monte, il y a pas mal de virages, et on va voir comment elle se comporte Bon déjà ça tient très bien la route Vous avez vu, pas de survirage Donc Ça c'est appréciable Là il y a une petite épingle, donc on va Bien ralentir Et là vous voyez que la voiture A du répondant Je suis en mode Normal, alors je vais passer en mode sport Pour une conduite un peu plus dynamique Voilà vous l'entendez La voiture rétrograde Là on peut jouer un petit peu de la palette Hop, on va arriver dans une zone 50 Donc on va ralentir Mais vous avez pu le constater déjà Dans ces trois premières épingles On a une voiture qui sait se comporter Qui Ne nous met jamais en difficulté Pas de survirage, pas de sous-virage Ça tient bien la route Ça file droit Et c'est très sécurisant Allez, on repart Hop, petit coup C'est là où c'est vraiment sympa Dans ce genre de circonstances D'utiliser les palettes Donc Amis réunionnais N'hésitez pas Dans Léo En respectant les limitations Parce qu'après on va dire que j'incite les gens A être dehors de la loi De la route Non Toujours en sécurité Mais il y a moyen quand même de s'amuser Sans exagérer Voilà Je n'ose pas trop accélérer Parce qu'il y a des voitures devant Mais on sent que la voiture A du répondant Qui a de la reprise Là juste après cette Cette épingle Tout de suite J'ai appuyé sur l'accélérateur Et J'avais de quoi Vraiment me propulser Même si c'est une traction Donc on sent qu'elle en a Sous la pédale Que c'est dur De rester derrière un A Même si la personne Vient d'apprendre à conduire Mais vraiment C'est frustrant D'être à 26 km heure Dans une route Où On a envie d'accélérer C'est bon Enfin On a la route Un petit peu plus libre Ça y est On repart Dans notre essai Alors pour ceux Qui connaissent la réunion Pour ceux qui nous regardent Depuis la réunion Je me dirige vers La ravine à malheur Ravine à malheur C'est sympa Parce qu'il y a pas mal De virages Bien sympathiques Beaucoup de motards De la réunion Connaissent Cette route Parce qu'ils s'y amusent De temps en temps Et pour cause Elle est vraiment amusante Il y a beaucoup de virages C'est des voies Qui sont plutôt larges Et puis un entretien Des routes Que je salue Merci La région réunion Pour Cet entretien Absolument magnifique De ces routes Donc là Franchement Il y a de quoi Vraiment s'amuser Hop La voiture freine bien En plus Donc on a un bon système De freinage Hop On sent On sent en sécurité Vraiment Dans cette Opel Astra Alors attention C'est pas une voiture De rallye Elle n'a ni été pensée Ni été prévue Pour ça Mais par contre On a un petit peu De dynamisme Quand il faut Et ça c'est toujours Hop Sympa A noter Lorsqu'on a des routes Comme celle-ci Qui s'y prêtent Il y a de quoi faire Alors vous voyez La pluie commence A faire son apparition Et les essuie-glaces Automatiques Se sont déclenchées Donc la voiture Est équipée D'essuie-glaces automatiques ... ... Sous-titrage ST' 501 Vous avez compris pourquoi les motards ils kiffent cette route ou pas encore ? Parce que moi je commence déjà à voir la tête qui tourne Les amis ça y est l'essai est terminé Je profite d'être sur les rampes de la montagne Derrière moi c'est Saint-Denis que vous voyez Pour faire une conclusion à cet essai Il faut noter que cette Opel Astra elle a eu en 2023 Le titre de voiture compacte allemande de l'année Ce qui n'est pas rien quand on connait la concurrence Notamment de Volkswagen sur ce segment Donc c'est plutôt pas mal Je pense que la meilleure chose qui soit arrivée à Opel C'est d'intégrer le groupe Stellantis Qui était quelque chose d'inespéré Et qui regardait le résultat Ça parle de lui-même Ceci étant dit les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas je vous invite à la liker, la partager, la commenter A vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube, TikTok A prendre soin de vous et de vos familles On se dit à très bientôt sur la chaîne Motors Pour un prochain essai à Saint-Denis ou ailleurs Ciao